Allô Kémé, Pierre Barou, vous êtes actuellement en Suisse pour la présentation du film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes, Un homme et une femme. Nous allons d'ailleurs en voir un extrait tout à l'heure. Parlez-nous de l'histoire des personnages de ce film, de Claude Lelouch. De l'histoire du film ou... De l'histoire des personnages. Qu'est-ce qui se déroule dans cette histoire ? C'est une histoire très simple, vous savez. C'est une histoire d'amour et c'est une histoire très simple. C'est l'histoire d'une femme. Je crois que c'est un film de femme, moi, personnellement, avant tout. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a été mariée, qui a aimé son mari, qui a vécu un amour exceptionnel avec son mari et ce mari est mort. Et elle a une petite fille. Et je crois que le problème pour cette femme-là, c'est de savoir comment elle allait continuer, si elle devait continuer à vivre. Elle décide donc certainement de continuer. Ça, on ne le voit pas, mais c'est ce qu'on vit à travers les personnages, je crois. Et elle rencontre un homme, à la présence de Jean-Louis Trintignant, qui lui aussi a eu une vie, pas tumultueuse, mais une vie d'homme, quoi, aussi. Donc ce sont deux personnages mûrs qui se rencontrent et qui ont conscience de tous les pièges et de toutes les fatigues que peuvent représenter une vie, mais qui se découvrent quand même une certaine fraîcheur et une certaine enthousiasme. C'est à peu près tout ce que je peux en dire, parce qu'après le film évolue un peu, mais enfin c'est une histoire très simple. Vous parlez de la fin, justement. On propose, non pas une conclusion, mais on laisse au spectateur le choix. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la fin, Naukemi ? Eh bien, je vais vous dire, les femmes reçoivent la fin d'une façon différente que les hommes. C'est-à-dire, la vraie fin, je crois, est « nous allons essayer ». Oui. Vous avez un front un peu plissé, vous avez l'air soucieuse dans cette dernière image. Moi, je trouve ça merveilleux que le film se termine sur une ambiguïté. Ça se termine sur un point d'interrogation et chacun l'interprète différemment. Et on a remarqué avec Nauke que, et c'est très curieux, que les hommes, en général, ne recevaient pas le film de la même manière que les femmes. Oui, beaucoup plus utile. Oui, je le constate aussi. Il y a quelque chose de merveilleux qui se dégage dans ce film, c'est que, pour la première fois, on a l'impression que les acteurs ne jouent pas, mais vivent. C'est peut-être le climat du tournage qui fait ça. Oui, pour beaucoup, oui. Je crois que Claude fait très attention au choix de ses personnages. C'est très important. Une fois qu'il les a choisis, il les choisit en fonction du rôle que lui a imaginé. Et une fois qu'il les a choisis, c'est le rôle qu'il a imaginé qui fonctionne souvent des acteurs. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui. Et donc, il laisse une grande liberté. Il utilise beaucoup les qualités ou les défauts des acteurs et il laisse... Une dose d'accusation. Oui, enfin, je crois. Enfin, oui. Vous ne le répétez pas souvent les scènes. Il y a une grande liberté. Oui, on les répète, mais il y a une grande liberté. Mais enfin, il nous donne des instructions. Quand même, on ne laisse pas complètement aller. Oui, bien sûr. Non, non, il veut certaines choses et il nous laisse aller jusqu'à ce qu'il ait aussi les choses qu'il nous a demandées. C'est-à-dire, comme on parle beaucoup du film, on ne se quitte pas, on comprenait le tournage. On en parle beaucoup, on en parle, enfin, avec un nôtre, certainement. Il en parle, il parlait des scènes le matin et tout ça et donc, on est tous d'accord, on tourne, comprenez. Puis on vit ensemble, vous savez, on dégêne, on dîne ensemble et on vit ensemble. On est ensemble, on s'arrête. Quand on est fatigué, on tourne. C'est vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas des notions d'horaires. Oui. C'est un travail d'équipe. C'est un travail de... C'est peut-être ça le miracle. Oui, certainement. Oui, mais il y a aussi certainement la force de Claude qui est vraiment au tournage, enfin, caméra au point, c'est... Il double de volume, Claude. Maintenant, le temps nous est compté, il nous faut quitter le cinéma pour rentrer dans la vie. Un homme, une femme, c'est vous maintenant. Vous êtes... Madame Le Loup ? Vous êtes Madame Barou, pardon. Oui. Non, mais un homme et une femme, c'est justement le... Vous parliez de miracle, mais un homme et une femme, c'est n'importe qui. Je ne dis pas ça au sens péjoratif, je veux dire, c'est tout le monde. Et alors que ça nous gêne un peu maintenant, justement, parce qu'on fasse de nous un couple, on veut bien, parce qu'on a conscience, on a notion d'être un couple, mais que ça se traduise au sens cinématographique, ça nous gêne un peu. On ne veut absolument pas être un couple de cinéma. Un couple de la vie. Si oui. Oui, mais comme beaucoup d'autres, j'espère.